Nouveau portrait de Berrois, et comme à notre habitude, nous allons à la rencontre à ceux qui sont les acteurs, bien sûr, de la vie locale berroise au quotidien, et quoi de plus naturel que de se tourner vers ce corps des sapeurs-pompiers, et aussi ces jeunes sapeurs-pompiers, et quelqu'un qui va se présenter à nous dans un instant aura l'occasion de revenir sur l'actualité, bien sûr, de ces jeunes sapeurs-pompiers. Il va d'abord se présenter. Bonjour, je suis le capitaine Christian Brégon, sapeurs-pompiers volontaires à Berlétan. Oui. Donc je suis un jeune, vieux volontaire. Oui, ça c'est important de le préciser. Oui, c'est important de le préciser parce qu'avant ma carrière de sapeurs-pompiers volontaires, j'étais au marin-pompier Marseille. Donc une belle carrière qui s'est concrétisée avec beaucoup d'années d'exercice. Christian, essentiellement, qu'est-ce qui vous a amené à rentrer dans ce corps des sapeurs-pompiers en tant que volontaire ? À rentrer dans le sapeur-pompier au corps volontaire de Berlétan parce que j'avais pris la décision d'habiter à Berlétan. J'ai connu mon épouse qui est de Berlétan. D'accord. Bon, je vous avoue franchement, avant je ne connaissais pas Berlétan. Donc ça a été la découverte par le biais de l'épouse. Exactement. Donc vous avez épousé non seulement votre épouse, mais aussi la ville de Berlétan. Oui, c'est ça, exactement ça. Alors vous êtes attaché à cette ville et vous avez décidé aussi de vous occuper de ces jeunes sapeurs-pompiers. Ça, c'est quelque chose d'important. Oui, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, je me suis investi dans l'encadrement des jeunes sapeurs-pompiers de l'école de GSP de Berl. Donc j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça fait 20 ans que je suis pompier volontaire, j'ai fait ça pendant 16 ans. 16 ans ? Oui, 16 ans. 16 ans. Donc j'ai fait 4 écoles, à savoir que l'école de GSP dure pendant 4 ans. D'accord. Alors on précise bien qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, combien de jeunes sapeurs-pompiers est dotée la caserne de Berlétan ? En moyenne, on va dire. En moyenne, là, cette année encore, on a 17 jeunes sapeurs-pompiers. D'accord. Et qui termine, alors on ne va pas revenir sur ceux de cette année, de ce cursus, mais précédemment, combien continuent en tout cas dans cet exercice de pompier en tant que volontaire ou de manière professionnelle ? Généralement, quand les jeunes finissent leurs études pendant 4 ans, ils passent leur brevet, ils deviennent sapeurs-pompiers volontaires de première classe. Après, il y en a 80% qui restent en tant que volontaires. Donc l'école de jeunes sapeurs-pompiers de Berl recrute sur le plateau, c'est-à-dire en Reniac, Kudoux et Lafar. D'accord. Et après, ils sont affectés au lieu où ils habitent. D'accord. Alors la ville de Berlétan, c'est un attachement désormais. C'est aussi un service auprès des Berrois, mais au-delà. Là, bientôt, vous allez, j'allais dire, passer le fagnon à la jeune génération. Vous allez l'accompagner, je présume, quand même. Oui, absolument. Je vais arrêter mon... en qualité de sapeurs-pompiers volontaires et également arrêter, évidemment, d'être formateur des jeunes sapeurs-pompiers. Néanmoins, je suis en train de passer la passation au caporal Nicolas Marion, que j'ai formé en tant que jeune sapeur-pompier et qui a gardé la fibre jeune sapeur-pompier. Je crois qu'il y a une relation, quand même, entre vous. Oui, il y a une petite relation, plus que professionnelle. Nicolas Marion, c'est mon petit-fils. Donc c'est quand même quelque chose de fort. Oui, absolument. C'est une belle, belle transmission. La famille reste ancrée, en tout cas, dans ce corps des sapeurs-pompiers de Berlétan. Oui, j'en suis très fier. Voilà. Alors, à l'aube de l'année 2022, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, en tout cas, pour ces mois à venir et ces années à venir ? Pour les écoles de GSP ? Oui, entre autres, ou même pour le corps des sapeurs-pompiers, puisque c'est une famille, ce grand corps des sapeurs-pompiers. Absolument. Déjà, au niveau équipement, le corps des sapeurs-pompiers du 13 est très bien équipé. Donc, ce qu'on peut dire, c'est d'essayer d'embaucher des sapeurs-pompiers volontaires, parce que c'est difficile. Donc on lance un appel ? Oui, absolument. C'est difficile de devenir sapeurs-pompiers volontaires. Le cas des jeunes sapeurs-pompiers nous permet d'embaucher des jeunes sapeurs-pompiers formés. Mais pour devenir sapeurs-pompiers, de nos jours, c'est une sacerdoce. D'accord. Donc on lance un appel. Si des jeunes bérois nous entendent, n'hésitez pas à vous faire connaître. C'est à quelle période, le recrutement ? Généralement, c'est à peu près comme la période scolaire, en mois de septembre. D'accord. Fin d'été, on peut se présenter à la caserne ? Absolument. On peut se présenter à la caserne. D'accord. Je vous propose, en tout cas, Christian, qu'on se retrouve dans quelques temps pour voir un peu l'évolution des jeunes sapeurs-pompiers, ici, au sein de la caserne ? Absolument. Je suis là. Merci encore, Christian. De rien. Merci. A très bientôt. Au revoir. Au revoir.